Bon, merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour vous poser quelques questions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été appelée pour le prix Goncourt ? Eh bien, c'est toujours... ça m'est arrivé plusieurs fois, donc j'ai été très contente de faire partie de la liste, de cette première liste qui donne justement accès au Goncourt des lycéens. J'ai été ravie. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et ça m'a fait très plaisir. Ça fait quatre ans que vous n'avez pas écrit et qu'est-ce qui vous a redonné l'inspiration, l'écrire à nouveau ? Ce n'est pas tellement une question d'inspiration, c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'inspiration, je crois plutôt au travail. Et donc, il y a des moments où on se sent disponible pour l'écriture et des moments où on n'est pas forcément. pour des raisons diverses, ne serait-ce que la vie qui peut à un moment donné vous emmener ailleurs. Et donc, là, j'ai eu un temps qui était un petit peu plus long. J'ai de toute façon des temps de maturation pour chacun de mes livres qui sont assez longs en général et cette fois un peu plus long que d'habitude. Mais ce n'est pas l'inspiration, j'avais déjà l'idée du livre, c'était juste trouver le bon moment pour se remettre au travail et faire bien le vide autour de soi pour être disponible pour mes livres. Quelle est la part de réalité et de fiction dans votre nouveau roman ? Ah ben ça, je ne peux pas répondre à cette question. C'est toute la question du livre et j'espère qu'effectivement, on se pose la question en permanence quand on lit le roman. Mais si c'était aussi simple que ça de vous y répondre, ça ne sera pas intéressant. Et en général, quel public visez-vous ? Alors je ne vise pas du tout de public. Quand on écrit, en fait, on ne pense pas forcément aux gens qui vous lisent. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on écrit pour être lu. Moi, je n'écris jamais en pensant que le livre va intéresser telle ou telle catégorie de personnes. C'est plutôt quelque chose qu'on découvre après tout, une fois que le roman est publié. Éventuellement, on se rend compte que le livre va toucher plus les gens plus jeunes ou au contraire plus âgés, ou plus les femmes ou plus les hommes, etc. C'est très variable d'ailleurs d'un livre à l'autre. Mais en aucun cas, on écrit pour un public. L'écriture est probablement beaucoup plus impérieuse et probablement plus auto-centrée que ça. Ok. Est-ce que ça vous arrive d'être reconnu dans la rue et comment viez-vous ce succès ? Alors ça m'arrive, oui, ça m'arrive de temps en temps. Là, depuis ces dernières années, on va dire, mais si vous voulez, les écrivains restent quand même... L'écriture, ça reste quelque chose, malgré tout, assez confidentiel. Je pense par rapport aux stars de télé-réalité, par exemple, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc quand les gens me reconnaissent ou me font un petit signe, parfois, s'ils ont lu mes livres, ils viennent m'en parler et c'est plutôt sympa, etc. Je n'ai pas des porges à mes trousses et ça n'arrivera jamais pour les écrivains, heureusement. À partir de quel âge avez-vous commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire quand j'avais 12-13 ans, en fait. Et j'ai écrit pendant très longtemps une sorte de journal intime, qui était pour moi une manière de me construire, probablement, de mieux me connaître, mais qui n'était pas du tout destinée à être lu. Et donc, il s'est passé de longues années avant que j'écris sous une autre forme, sous une forme romanesque. J'avais plutôt... Je pense que j'ai commencé à écrire comme ça quand j'avais 27-28 ans. Et donc, j'ai abandonné à ce moment-là cette écriture plus intime pour une écriture qui espérait, en tout cas, être lue. Et voilà, c'est toute autre chose. D'accord. Et quel roman avez-vous préféré écrire ou qui vous a fait le plus plaisir d'avoir publié ? C'est difficile à dire parce que, à chaque fois, c'est une aventure très différente. Évidemment, le premier, c'est le premier roman quand on envoie un texte par la poste et qu'un éditeur vous téléphone pour vous dire ça m'intéresse, ça me fait, rencontrons-nous. C'est un souvenir inoubliable. Mais chaque livre, finalement, à chaque fois, on remet tout en jeu. On a le sentiment de remettre tout en jeu et que chaque texte est potentiellement le dernier. Et donc, à chaque fois, c'est une nouvelle victoire, en fait, de décider à un livre. Donc, c'est toujours, de toute façon, un grand roman. Est-ce que vous pourriez adresser quelques mots aux lycéens ? Et bien, qu'est-ce que je pourrais dire aux lycéens ? J'ai hâte, à vrai dire, de connaître leur lecture de ce roman, qui est un roman dont je me demande, à vrai dire, comment des jeunes gens comme vous peuvent le percevoir. Donc, voilà, j'ai hâte. Le seul chose que j'ai à dire, c'est que j'ai hâte d'avoir vos retours de lecture. OK. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci.